... On a voulu faire ça dans ce bar puisqu'on a une collègue, Marie-Hélène, qui connaît bien le patron. Donc, de fil en aiguille, avec des liens, on arrive à se dire « Et pourquoi on ne se retirait pas de nos murs ? » On dépoussira un peu l'image des bibliothèques et on vient faire ce qu'on fait normalement dans nos murs, on vient le faire en extérieur. Ça peut être à Metz-Plage, ça peut être ici dans un bar. Eh bien, nous, ça nous plaît. Très bonne initiative. Merci beaucoup. Ça nous encourage à éventuellement renouveler l'expérience sur d'autres thématiques. Merci beaucoup. C'est bon à suivre. Alors, on va continuer les lectures pour cette soirée un peu particulière qu'organisent les bibliothèques-médiaques de Metz. Alors, je demande aux femmes que leur mère appellent leur bageur quand elles étaient petites. J'ai trouvé la cracounette, la bibiche, le mimi, la guatamalisse, le tutu, le turlututu, la bécassine, le frifri, le bijou, le bonbon, la bébête, la nénette, la minette, la foucounette, la minouchette, la chouscounette, la châteounette. Ici, on dira la coucounette et ailleurs, la cracounette. Et voilà. Merci. C'était extrait de quel livre ? L'artilleur de Metz. Quand l'artilleur de Metz pite sa garnison, toutes les femmes de Metz se mettent à leur balcon pour saluer le départ de l'artilleur Chica qui leur a tant foutu sa pime au cul. Oh là là ! Alors, c'est à l'unique et c'est vers 1820. On va passer à Apollinaire, un peu de romantisme, s'il vous plaît. D'autres armées veilleusement faits et qui s'est courbées pour moi, je t'aime. Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime. Regarde unique, regarde étoile, je t'aime. Mains dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nées singulièrement aristocratiques, je t'aime. Des marches onduleuses et dansantes, je t'aime. Ô loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci Élise. On va faire une petite pause en allant rejoindre la boutique Joujou qui a des livres étoiles à vous présenter. Il y a le catalogue Joujou qui nous attend avec une pléiade d'objets, de jouets intimes et autres curiosités. Alors là, c'est un fameux poil de classe Gaule. Il y a des femmes ici qui écoutent de la poésie érotique. C'est pas le biais. Que ne suis-je le sable dans tes mots cassins qui osent caresser tes oreilles ? Que ne suis-je qu'on rêve leur turne lorsque les bras noirs du soleil tu gênis ? Une étoile caresse le sein d'une égresse, un escargot au neige, l'imichon, d'où jaillit le pipi bleu du pape roi. Ainsi soit-il. Ainsi, en me songeant, j'ai l'âme grosse, à courir dans le vide et venir me la faire oublier par l'amour où je veux le mettre. Et si on la traduit, on se déline sur deux. Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser. Je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul. Et si vous voulez me voir ainsi soutenu, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite dont vous puissiez rêver puisque votre bite est bien longue, bien dure et souvent grosse. Adorez donc vite et venez me la mettre. Est-ce que Mireille est prête ? Je ne peux plus. Alors, on n'aura rien à l'heure. Fatima, à toi. Petite citation de Woody Allen sur le sexe. Pour ma part, je suis éthérosexuelle mais il faut le reconnaître, le bisexuel a deux fois plus de chance le samedi soir. C'est pas mal. J'adore l'idée. J'avoue. Le sexe entre deux personnes, c'est beau. Entre cinq personnes, c'est fantastique. Woody Allen. Elisa. Mais bien sûr. Lorsqu'elle danse le fandango et que je l'accompagne sur ma guitare, toutes les filles sont jalouses d'elle et tous les garçons de moi. Par le Christ, lorsque la jambe nerveuse plie et bondit avec des tout bons amants, noirs dans l'envolement blanc des jupes, je deviens fou et ne sais plus ce que je joue. En mon cœur s'allume le désir et je voudrais enlever ma belle et l'emporter la couvrir de caresses folles et troublantes et me griser dans ses baisers en boule. Bravo ! Merci pour un peu mi-dragué. Elle arrive sur... Elle arrive aussi là ? Eh, il y a plus ! C'est repris ! On va aller voir du côté de Joujou. Est-ce que la boutique Joujou est prête à nous présenter une autre facette de sa boutique qui est située au Desjardins, on le répète ? C'est tout ce qui est cosmétique. Le permis qu'on a un peu vu, on a présenté tout ce qui est cosmétique comestible et non comestible. Et là, on va sortir quelques petits modèles de lingerie en plus. Pas pour faire ça. C'est pas que pour le visage, la pub va pas y faire. C'est comestible, mais ça peut être aussi sur d'autres parties de corps. Donc pourquoi pas sur le décolleté, sur les bras, sur les jambes, c'est vraiment pas mal. Inévitablement, nos bouches se cherchent, qui se consolent. Avec les larmes, les baisers glissent comme des poissons sur le visage, remontent la rivière pour sauter le barrage. J'aime poser ma paume sur ses seins, blancs, ronds et larges. Ne plus bouger, sauf un peu, avec les lèvres sur ses pétains. Ses seins sont lourds et chauds. Christine est une femme fidèle. Je peux la caresser, jamais la pénétrer. La forme de ses seins était parfaite. J'osais à peine les toucher. Au bord de crier, quelque chose se dédendait et s'ouvrait dans son ventre. Elle devenait transparente. Elle s'est assise sur mes cuisses, sans déshabiller, et je serais restée des heures en elle sans bouger. De temps en temps, elle se m'imprimait légèrement sous le bêté pour m'embrasser. Les spires de son privé sur ma verre me plongaient dans une extase au bord du commun. Au huitième baiser, je me suis levée comme un fou pour la sucer, et je lui rentre ses pieds. On laisse un texte de Jean Genet. Chaque matin, tient prête sa verge qui bondit dans sa main de fripon. Et c'est pourtant manchés, beaux mousses d'aventure, qui bandent sur leur flanc, froc, les matelots musclés. Mon amour, mon amour, voleras-tu les clés ? Qui m'ouvriront le ciel outrant de la bâture. D'où tu sèves, royal, les blancs enchantements, qui neigent sur mon page en ma prison muette. L'épouvante et les morts dans les fleurs de violette, la mort avec ses coques, ses fantômes d'amand. Bon, c'est très très long, mais j'arrête là. Merci à tous, et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada